Fin du suspense aujourd'hui pour tous les bacheliers. Voici l'heure des résultats. Alors pour la peine, on te propose de remonter le temps et de te faire découvrir les origines de cet examen. Mais commençons d'abord par le nom. Baccalauréat. Bacca-lauréat signifie couronne de laurier. La fameuse couronne qui reposait sur les têtes de certains héros de l'Antiquité. Mais avançons. Le bac apparaît pour la première fois au Moyen-Âge, au XIIIe siècle. Et à l'époque, il y a déjà plusieurs filières. Une plus littéraire et une autre regroupant les mathématiques, mais aussi la musique et l'astronomie. Seuls les garçons entre 14 et 20 ans peuvent passer cet examen. Les filles vont devoir attendre encore 700 ans. Puis vient la Révolution française et les universités sont supprimées. Napoléon, en 1808, va instaurer le baccalauréat tel qu'on le connaît aujourd'hui. Avec des épreuves orales, puis en 1830, des épreuves écrites. Mais par contre, pas de notes distribuées. À cette époque, les élèves obtiennent des mentions allant de très bien à mal. C'est à la fin du XIXe siècle que le bac est réformé et ce grâce à Jules Ferry. En 1881, terminer les oraux de latin et de grec, place au français et à l'histoire. Jules Ferry met aussi en place les notes allant de 0 à 20. Et 1924 est une date importante. Les filles ont dorénavant le même programme que les garçons, et donc les mêmes épreuves du bac.